Marcel et Suzanne, partie 6 Chompe, chompe, chompe Suzanne lève les yeux vers l'horloge de la cuisine. Il est 10h, l'appartement est calme et elle entend au bout du couloir le bruit des charrentaises de Marcel. Un pas long, un pas lourd. Marcel a vraiment changé, beaucoup. C'était nécessaire bien sûr, mais il est beaucoup plus long. Parfois, Suzanne se souvient de cette journée il y a 3 ans. Il s'était enfermé dans le salon, il l'avait accusé d'avoir été retourné par les forces conspirationnistes pour lui nuire. Elle avait appelé le docteur Leroy. Avec le médecin, ils avaient tapé à la porte pour qu'il ouvre. Il les avait traitées de suppôts du grand capital. Suzanne avait craqué dans la cuisine. Elle avait raconté au médecin ce qu'elle avait cru comprendre. Marcel, la retraite, l'internet, ses indignations, ses déceptions, ses lectures sur internet, et puis... Ce qu'elle avait découvert quelques minutes avant, ce sentiment d'être traqué, surveillé pour son anticonformisme. Au terme de son histoire, elle était en larmes. Elle avait peur, dit-elle à Leroy. Peur que Marcel ait complètement perdu les pédales. Le hasard voulait que le docteur Leroy ait eu l'occasion, ces dernières années, de soigner de nombreux cas soumis au stress lié à l'utilisation de l'internet. Startupeurs ruinés, programmeurs exploités par des startupeurs au bord de la ruine, utilisateurs addicts aux sites de partage de photos de chatons créés par des startupeurs de génie qui finiraient ruinés. Il lui parla de burn-out numérique, de bulles de filtres qui peuvent influer sur la vision du monde. Il la rassurera en lui disant qu'en quelques semaines, au pire, quelques mois de traitement avec un anxiolytique et un antidépresseur léger, ça devrait permettre à Marcel de devenir un homme neuf et apaisé. Elle acquiesça. C'est ce qu'elle voulait. Que Marcel soit trompé. Heureux d'avoir l'accord de l'épouse, le roi prit son téléphone et appela les pompiers. Puis tout alla très vite. Il défonça la porte du salon d'un coup de hache, saisit en Marcel, puis le docteur Lufine-Picure, il s'affala. Les pompiers le mirent sur une civière et le conduirent à l'hôpital, où pendant quinze jours, on lui administra à force perfusion et caché, censé le détendre et le calmer. Quand il revint à la maison, il était effectivement beaucoup plus calme et beaucoup plus long aussi. Chaque matin, il émergeait du sommeil, un peu avondiseur. Il enfilait lentement ses charentaises et parcourait en dix minutes les dix mètres du couloir. La porte de la cuisine s'entreouvrit. Marcel passa la tête à la porte. — Bonjour, ma chérie, dit-il une voix lente avec un soin extatique. « Il a l'air de faire beau aujourd'hui. Je vais prendre mes cachets. » Elle lui donna les quatre grosses pilules bleues et les deux petites pilules rouges. Il la remercia avec son grand sourire, puis suivit le lapin blanc dans le salon et s'assit dans le grand fauteuil face à la fenêtre. Il y resterait jusqu'à midi, jetant un œil distrait au lit B que le facteur déposait chaque matin. Il l'essayerait de lire un article ou deux, mais il avait du mal à retenir plus de deux lignes à la suite. Alors, il se contentait de regarder danser les caractères devant ses yeux en leur trouvant une grâce infinie. À midi, il mangeait, puis il retournait au salon, regardait un épisode des Feux de l'Amour. C'était tellement triste et émouvant. Il subit ensuite deux ou trois talk-shows en compatissant au sort des malheureux invités qui avaient vécu la douleur de perdre leur chat, leur mari, leur enfant, leur virginité ou leur clé de voiture, tout en se demandant pourquoi tous ses jambes pouvaient être aussi tendus. Il souriait, apaisé. Et puis il irait fermer les volets, il souperait, puis se coucherait. Ça faisait trois ans que ça durait. Suzanne trouvait ça reposant aussi. Peut-être trop. Jusqu'à ce soir où il en trouvait la fenêtre pour profiter de la douceur du printemps. C'était le moment où les muguets florissaient dans la jardinière de la terrasse. Il adorait l'odeur du muguet. Ça sentait le printemps, le renouveau et la lutte pour les terres. Il croyait se souvenir qu'il aimait ça avant. Il leva la tête pour regarder la lumière du soir danser sur la façade de l'immeuble d'en face. Et il lui a un reflet. Il sentit la panique le gagner. — Suzanne ! Suzanne ! cria-t-il. Il tremblait de tout son corps. Il se retourna vers elle et lui dit. — Ils sont là ! Ils sont là ! Sa voix tremblait, ses mots se mélangeaient. — Écoute, Suzanne, puisque je te le dis, arrête de me prendre pour un dingue. Je te dis, je l'ai vu. Un quart d'heure après, l'ambulance quittait la résidence, gyrophare tournant et sirène hurlant.